Nouvelle soirée de handball avec au programme un très alléchant France-Espagne ici à l'Accor Arena de Paris. Bercy à mes côtés, Greg Anctil. Greg, quel plaisir de retrouver cette équipe de France deux ans après ici à Bercy. Ouais Thibaut en effet, Bercy c'est toujours différent, vous le savez depuis la nuit des temps. Maintenant depuis les années 2000, on sait que Bercy est une salle complètement différente. Rien de tel que venir jouer une équipe aussi prestigieuse que l'Espagne. Rappelons quand même que l'Espagne est vice-championne européenne, c'est quand même pas rien. Pour remplir Bercy et puis se faire un bon match de préparation. Rappelons-le, dans deux ans il y aura les Jeux Olympiques, un mondial l'année prochaine. C'est le moment de travailler du réfort. Et justement au moment où les Espagnols font leur entrée sur ce parquet. Vous l'avez dit, vice-champions d'Europe, ils ont été médaillés de bronze aux JO. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre ce soir de la part de ces Espagnols ? Un petit peu à l'image de ce que font les Français, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne alchimie entre les anciens et les nouveaux. Il y a des petits jeunes qui arrivent, qui jouent déjà très très bien en handball. On aura largement le temps de disserter sur cette jeunesse. Et puis à côté de ça, des joueurs un petit peu plus expérimentés. On va penser à Gourbindo, à Guardiola, des garçons qui maintenant finissent leur carrière en équipe nationale. Mais qui sont toujours aussi efficaces. Et la bonne alchimie entre les anciens et les vieux fait que cette équipe est tout simplement une des quatre meilleures équipes au monde. Et en face, il y aura l'équipe de France, les champions olympiques. C'est pour vous dire le plateau qu'on vous offre ce soir. Et c'est un véritable classique qu'on va vivre avec en plus des joueurs qui se connaissent parfaitement. Des Français qui jouent en Espagne, des Espagnols qui jouent en France. C'est un match fraternel, mais un classique vraiment du handball mondial. Oui, il n'y a pas grand chose à cacher aux Espagnols. Ils nous connaissent très très bien. Nous aussi, vous l'avez dit, il y a beaucoup de joueurs évoluent dans des clubs différents. Que ce soit les Espagnols en France ou les Français en Espagne. Ça veut dire que de ce côté-là, on ne va pas cacher grand chose. Maintenant, nous, on va quand même garder un oeil sur cette jeunesse espagnole. Parce qu'on n'arrête pas de parler plus les mois passent de ces Jeux olympiques 2024. Et il faudra, à mon avis, compter sur ces Espagnols. Je pense que la génération naissante est performante. Et qu'ils pourraient faire partie de ceux qui glaneraient les médailles les plus belles couleurs. Et juste avant de vivre en direct à l'Accor Arena de Paris-Bercy, l'entrée des Français. Quel bonheur de retrouver aussi Valentim Porte, le capitaine de cette équipe. qui manque toujours à ce groupe France. Oui, on n'a pas besoin d'arrêter le handball pour devenir une légende. Valentim Porte, aujourd'hui, fait partie des joueurs qui auront, à coup sûr, marqué le handball français. Il a eu quelques petits problèmes personnels. Il n'a pas hésité à se mettre en avant, à affronter ça, à en parler un petit peu à tout le monde. Et puis, là aussi, il s'est retiré de l'équipe de France, histoire de se soigner mentalement. C'est là, un petit peu, toute la grandeur de ce garçon. Et on vous laisse vivre en direct l'entrée des acteurs, l'entrée des Bleus. ici, à l'Accor Arena de Paris-Bercy. L'Accor Arena de Paris-Bercy, debout, 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 debout ! Pour accueillir les grands messieurs, l'équipe de France ! Avec son capitaine, le premier grand d'artiste, Barronzor, Boch ! Le premier grand dîner de l'équipe de France, le premier grand dîner de France, l'équipe de France, l'équipe de France, l'équipe de France ! Notre numéro 9, allez-vous, Melvin Richardson ! Le numéro 12, le but de l'équipe de France, Dicard Zep ! Notre numéro 5, le but de l'équipe de France, c'est Nicolas Gourlard ! Le numéro 12, Vincent Gérard ! Le numéro 10, le but de l'équipe de France, Nicolas Gourlard ! Et la numéro 6, le but de l'équipe de France, c'est Nicolas Gourlard ! Le numéro 16, Timothée Gisson ! Avec le numéro 23, le but de l'équipe de France ! Le numéro 21, Vincent Gérard ! Le numéro 28, Westin Bernard ! Allez-y, Vincent Géra Germany ! ... ... et l'un oui il a le il 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 Et quelle ambiance toujours à Bercy pour accueillir les champions olympiques, cette équipe de France qui a toujours du succès dans cette salle de Paris-Bercy et partout en France évidemment, mais ici c'est toujours particulier. Greg, on va écouter les hymnes d'abord avant de se pencher dans le match. L'hymne espagnole tout d'abord. Sous-titrage ST' 501 Et place désormais à la Marseillaise devant les presque 10 000 personnes de l'accord-aréna de Paris-Bercy. La Marseillaise La Marseillaise Et après deux ans d'absence, l'accord-aréna de Paris-Bercy qui répond présent pour cette Marseillaise. On a justement croisé Guillaume Gilles qui nous parle de son bonheur de retrouver le public français ici à Bercy. Oui, on est toujours ravis de retrouver Bercy. C'est un écrin particulier pour le handball français et d'avoir l'occasion de rejouer face à notre public après deux années très compliquées de pandémie, de huis clos. Le fait de retrouver l'énergie de cette enceinte qui a marqué beaucoup des grandes histoires de notre sport, c'est un moment très particulier en cette fin de saison internationale. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs ce soir face à cette équipe d'Espagne redoutable ? Faire un grand match. On est dans une période un peu particulière où les clubs ont un peu la priorité avec l'emballage des compétitions nationales, les moments décisifs des Coupes d'Europe qui vont se jouer dans les prochaines semaines. On est déjà qualifiés pour le mondial, ce qui nous donne le luxe de pouvoir préparer l'avenir avec deux matchs de prestige face à une grande équipe d'Espagne. Merci Guillaume, bon match. On découvre Greg Lacompo, le 7 de départ de Guillaume Gilles face à cette équipe espagnole. Oui, ça confirme bien l'arrivée, enfin en tout cas la montée en puissance sur ce poste de demi-centre, je dirais, de titulaire de Quentin Maé. De temps en temps, c'était Nicolas Carabatic qui prenait ce poste et Quentin Maé a tellement pris d'importance dans le collectif français qu'aujourd'hui, on lui confie tout simplement l'organisation du jeu de l'équipe de France dès le début du match. C'est cette équipe de France qui s'appuie sur des cadres, tout comme cette équipe espagnole, qui va pouvoir compter là aussi sur des joueurs d'expérience. Oui, là vous l'avez dit, Ferran Solé, le joueur l'hélié droit de l'équipe de Paris. De l'autre côté, Daniel Fernandez, vous allez voir, c'est très très bon aussi. Et puis dans les buts, on notera la présence de Coralès, puisque dans les buts de cette équipe d'Espagne, Pérez de Vargas n'est pas là aujourd'hui. Il a été mis au repos, c'est donc Coralès qui débutera le match pour les Espagnols. Et sous les yeux de Jordi Ribeira, l'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe d'Espagne depuis 2016. Greg, on le redit, mais cette affiche, dans ce cadre, tout est réuni pour vivre vraiment une soirée de handball de rêve. Oui, Thibaut, ça peut être tout simplement une finale de Jeux Olympiques, de Championnat de Monde ou de Championnat d'Europe. Les deux équipes aujourd'hui peuvent prétendre à disputer les finales. Alors bien entendu, les Scandinaves en ce moment nous mettent un petit peu la misère dans les grosses compétitions. Mais ces deux équipes-là pourraient très bien, et au Mondial l'année prochaine ou aux Jeux Olympiques dans deux ans, prétendre à des finales. Et ces deux équipes qui sont qualifiées déjà pour le prochain Mondial en 2023, c'est donc vraiment des phases importantes pour construire, pour travailler et continuer de progresser pour arriver justement dans ces phases importantes de compétition internationale. Oui, tout à fait, Thibaut. Aujourd'hui, il n'y a plus de match facile, il n'y a plus de match amical, il y a uniquement des tests match. Aujourd'hui, je parle bien de tests match parce que Guillaume Gilles va tester son équipe, il va tester son organisation défensive. On sait que sur le poste de gardien de but, aujourd'hui, il y en a trois, il y en a peut-être un qui se détache, c'est Vincent Gérard, puisque ce garçon est titulaire depuis de nombreuses années. Puis derrière, on a un retour en grâce dans les buts de Wesley Pardin. Et puis, voilà, Rémi Desbonnets derrière, troisième gardien, second gardien, il y a quand même encore des choses à régler de ce côté-là. Pour le reste de l'équipe, je pense que pour l'avenir, le groupe qui est là sera celui qui ira au Mondial et qui, normalement, devrait défendre les couleurs pour les Jeux Olympiques. Et en plus, Guillaume Gilles, qui peut compter sur un groupe presque pas diminué, contrairement à d'autres rassemblements. On peut le dire, il manque Nédim Rémini et Lucas Carabattis qui sont d'ailleurs dans les tribus. Et on vous laisse vivre le coup d'envoi juste avant avec le décompte à Bercy. Et deux ans après, la Core Arena de Paris-Bercy qui retrouve ces Français, les champions olympiques français qui s'affrontent, qui vont pouvoir se tester face à cette équipe espagnole. Et quelle équipe avec des joueurs d'expérience et d'entrée, Greg, on le disait, dans ce set de départ. Espagnol, Gourbindo, Ferran Solé, Alex Ducebaev, il y a des grands noms. Et ça va être très dur ce soir de jouer cette équipe espagnole. Quand on parlait tout à l'heure d'une alchimie entre les anciens et les jeunes, voilà, Gourbindo sur un poste d'arrière-droite. Et puis Alex Ducebaev, un joueur capable à la fois de jouer demi-centre et arrière-droite. C'est une pièce maîtresse de cette équipe d'Espagne. Vous allez voir qu'il va prendre énormément de responsabilités dans le jeu, soit comme tireur, soit comme passeur. Et pour un temps beaucoup d'intensité, c'est Carl Conant en défense qui est le patron de cette défense avec Ludovic Fabregas. Ce sera Conant en année qui fera les changements d'attaque-défense. Et le grès levé, la fort tirée. Et le premier but, il est espagnol. Il est pour Tchema Marquez. Tchema Marquez, depuis quelques temps, il se fait connaître. On a un garçon qui arrive de plus en plus sur le niveau de la scène internationale. Le décalage et la parade. La parade de Corrales. Manque de réussite pour Hugo Desca. Dommage, il y avait d'intensité là encore. Mais manque de réussite et très belle parade de l'ancien Parisien, Rodrigo Corrales. En tout cas, on est rassuré. Ça part sur de très très bonnes bases au niveau de l'intensité. On se doute que les deux équipes vont pouvoir monter le rythme de jeu au maximum. Alors on parle aussi de l'équipe de France. Mais rappelons quand même en Espagne que là aussi, il y a un vivier de joueurs absolument exceptionnels. Et la récupération peut-être de la contre-attaque avec Hugo Desca face à Corrales. Et cette fois, il remporte son duel partout entre la France et l'Espagne. Allez, tout de suite, le jeu rapide de la part des Espagnols. Boucher-Baïev fort dans le secteur central. Et c'est très bien défendu. J'en repris les Français. L'importance pour la défense de l'équipe de France. Regardez, que ce soit Ica même. Carl Conant, Ludovic Fabregas ou Nicolas Carabatic, ces garçons ne sortent pas sur le jeu rapide même. Carl Conant maintenant traverse le terrain. Il se projette de l'autre côté. Ce qui fait que sur le jeu rapide, on est de plus en plus efficace. Et avec Duce Baïev pour mener cette attaque espagnole. Gourbindo, Gourbindo avec Duce Baïev. Et le Kung-Fu, c'est parfait. C'est le handball espagnol qu'on connaît. Exactement. Quand on vous parle de cette équipe espagnole qui joue si bien au handball, elle est capable comme ça de jouer en lecture, de jouer au-dessus de la zone, sans prévenir, sans combinaison. Il respire le handball à la perfection. Et là aussi, il récicle le handball. Saut handball, Ica même. Des tirs dans lui, c'est là qu'il se fait. Très peu d'élan. Et les gardiens, à chaque fois, se sont battus. C'est impressionnant à chaque fois. Vous lui donnez le ballon, il est capable à lui seul d'aller faire la différence. Rendez-vous compte, ce poste derrière droit. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Thibaut, on n'a pas Nedim Rémini. Mais sur ce poste derrière droit, on peut aligner et Valentin Ford, et Ica même, et Melvin Richardson. C'est pour vous dire la richesse du collectif français. Sachant que là aussi, on a Julien Boss qui, petit à petit, fait de plus en plus de volume dans le handball français. Quelle richesse dans le handball. Et c'est pareil du côté espagnol. Parce que là, on a des jeunes joueurs, mais elle a des joueurs en Espagne. Il y en a qui attendent l'horreur. Et ça pourrait arriver plus vite que prévu. Et de l'autre côté, il y a un très bon arrière droit aussi, qui est avec Ducebaev, avec Gourbindo, à nouveau à Ducebaev. Sans problème pour Ducebaev, il y a beaucoup d'espace. Je ne sais pas si on va profiter du ralenti, mais le travail de Gourbindo, intérieur-extérieur est parfait. Le décalage aussi, mais ça va tellement vite. Ouh, et la lutte à l'un de Quentin Maé ! Qui peut lever Bercy pour ce troisième but français. Alors là, on a des tireurs, côté français là. Quentin Maé, dans toute sa splendeur, c'est pas le plus grand. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus puissant. Mais quelle précision, quel jugement ! On revoit le but de Ducebaev sur la combinaison d'avant avec Gourbindo. Eh bien pour l'instant, la qualité de handball est bien présente. On est à trois partout en l'espace de quatre minutes. Les tireurs ont pris le pas sur les gardiens. Alors vous pariez d'une affiche digne d'une finale d'un mondial ou de Jeux Olympiques. Là clairement, dans l'intensité, dans le niveau de jeu, on y est là. Oh, quel passe ! Quel passe ! Il ne faut pas le lâcher. C'est Alex Ducebaev, même dos au but. Il est encore capable de sortir le ballon. Et avec une telle décontraction, c'est impressionnant. Gourbindo qui va prendre sa chance. Très bien défendu. Le ballon sera rendu aux Espagnols. Il se connaît, Gourbindo, l'ancien Nantais, face à Nicolas Karabatic, le Parisien. Allez, rentrez les Espagnols qui jouent à deux pivots. Ducebaev. Ducebaev qui fixe la défense, qui trouve son pivot. C'est récupéré par les Bleus. Et Yannis Lenn qui va croiser avec Hugo Desca. C'est parfait. Et encore une fois, Hugo Desca, qui cette fois donne l'avantage à l'équipe de France. Avec gros travail, là-bas, de l'autre côté de Yannis Lenn qui vient traverser le terrain en diagonale pour offrir un croisé sur le jeu rapide. Ça profite à Hugo Desca. Et Hugo Desca, deux sur trois à la finition. Regardez le croisé. Voilà, il va chercher de l'autre côté. Il crée la supériorité numérique. Et Desca qui finit. Alors ça, c'est une contre-attaque d'école. La fixation, le croisé et la finition est parfaite derrière. Hugo Desca avait manqué son premier tir. Son premier duel. Cette fois, il est bien revenu dans son match. Ah, Hugo Desca, normalement, c'est entre 75, 80, 85% de réussite au tir. Alors ça, ça peut arriver à d'autres. Mais lui, il prend des tirs avec un mètre à l'aile. Et il ne se trompe que très rarement. Ouh, il n'a pas se manquer. C'est récupéré par les Bleus. Qui vont pouvoir monter ce ballon rapidement. Dicamem. Qui trouve Ludo Fabregas. Oui, très bien. Très, très bien le travail de Fabregas là-bas. Feinte de passe à l'aile. Derrière, elle se retourne vers le but. Il est dans un angle fermé, mais il obtient le pénalty. Et je pense que c'est Hugo Desca qui va tenter son quatrième but. Ce sera peut-être le quatrième, s'il marque. Non, le troisième. Troisième seulement. Il y en a raté un, mis deux. Vous comptez mieux que moi, Thibaut, alors. Et Hugo Desca face à Corrales. Et c'est parfait pour Hugo Desca. Qui arrangue la foule. Et le petit break pour l'équipe de France. Le tir entre les jambes est parfait. Fait fouetter du poignet. Regardez le bras. Ça va très très vite, même au ralenti. Et le troisième but pour Hugo Desca. Les autres buteurs, Dicamem et Quentin Mahé. Donc vous aviez raison. Je ne peux pas dire comme souvent. Mais je le pense. Vous aviez raison. Et les Espagnols pour tenter de revenir une petite longueur des bleus. Le croisé, Gourbindo. Uchebaïev qui prend sa chance et c'est contré. Bien défendu Karl Conan dans le secteur central. La contre-attaque de nouveau. Trévis d'autre côté pour Yannis Lenn. Oh oui ! Terrible ! Terrible ! 6-3. Ah oui. Les Français sont redoutables. Tous les ingrédients y sont, Thibaut. On défend fort. On marque les contre-attaques. Et encore une paire de balles. Et Ludo Fabregas qui se jette et qui récupère. Il peut lancer Dicamem. Et encore la Lucane pour Dicamem. Ça sent le temps mort pour les Espagnols. Rien de la pluie. Les Espagnols sont sous l'eau. 7-3 pour l'équipe de France. Alors là, on peut parler d'une entame de match parfaite. Rien à dire. Les gardiens font des arrêts. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de tirs. Surtout Karl Conant qui nous montre qu'il devient petit à petit une pièce incontrôlable. La contre-attaque au cordeau. Quelle relance de Vincent Gérard. Et le décalage sur l'aile gauche. Cette fois, ça passe pour l'Espagne. Qui réduit un petit peu l'écart. Très bon décalage là-bas de l'autre côté pour Fernandez. Des très bons mouvements. Quentin Maïki trouve l'espace. Et la parade de Coralès. Ça va être rendu aux Français. Regardez le comportement de Coralès là. Et le banc de touche. Et sa défense. Qui demande tout simplement à son équipe de défendre un peu plus fort. Pour l'instant, les Espagnols n'y arrivent pas défensivement. Le bloc central qui défend 6-0. Se fait percer de tous les côtés. Au plus grand bonheur des Français. Et Quentin Maïki provoque la défense espagnole. Dicamème avec Nicolas Karabatic. Au plus grand bonheur des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et la fin. Et la fin. Au plus grand bonheur des Français. Et la fin. La continuidad aquí para buscar la trayectoria de Lanzanito. Y luego, Chema, perdón, Chema, Antonio, aquí para ir a buscar, en este lado de aquí. La situación de venir aquí para hacer un cruce largo, para ver si podemos fundir y trabajar aquí. Bon, là, Greg, on se doute que... Bon, il est resté calme. J'allais vous le dire, il est resté très calme. Je pense qu'il va effectuer quelques changements, c'est normal. Il faut stopper l'hémorragie et puis surtout, surtout pour ces Espagnols, prendre le rythme des Français. Pour l'instant, les Français, non seulement, jouent très très vite, mais en plus, ils jouent très bien. De temps en temps, la vitesse, elle vous oblige à faire quelques erreurs. Mais non, on joue à la fois vite, on est bien, on est efficace au shoot. Même si Corrales fait 2-3 arrêts, les Français sont bien au-dessus de cette équipe d'Espagnols. Arrivés de Garcia sur un poste derrière gauche, lui aussi ancien, Antonio Garcia, ancien du Paris Saint-Germain. Et ancien Nantais aussi, 38 ans pour Garcia. Un vieux de la vieille. L'expérience pour tenter de réagir face à cette équipe de France qui, pour l'instant, est en train d'effectuer une entame de match parfaite. Et on va voir si le temps mort paye. Luce Baieff avec Gourvindo. Garcia. Et encore la récupération de Dicamem qui va pouvoir lancer Desca. Et Desca qui continue son festival. 10-4. Allez, c'est bien. L'équipe de France est injouable. Et Garcia qui va prendre sa chance, ça passe au-dessus. Allez, on va revenir en offre. Oui. Et bien c'est bien, Thibaut, on défend bien. Regardez sur cette action, le Kung-Fu est bien capté par Dicamem. Il a lu ça avec une facilité déconcertante. Et Hugo Desca qui continue son festival. Il a raté le premier depuis la Toumi. Voilà, on va dire que c'est un diesel. Le petit raté pour se cadrer. Et derrière, le 100% dans la foulée. Très bien, très, très bien. Et ça, Greg, après un temps mort, ça fait toujours mal quand l'action suivante, vous perdez un ballon comme ça. Oui, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la solution. Et le bras élevé. Les Espagnols qui vont devoir tenter le tir. Duce Baieff fait la lucarne. La lucarne d'Alex Duce Baieff. Là aussi, du talent, de la puissance, de l'efficacité. Alex Duce Baieff, je pense qu'il est quand même meilleur sur un poste d'arrière-broit que demi-centre. Il a peut-être plus de facilité s'il laisse un demi-centre travailler pour lui. Y a-t-il deux minutes ? Oui, le pied est volontaire. On appelle plutôt la serpillère. Il a pris un carton jaune avec Duce Baieff. Et oui, quel tir. Non, Duce Baieff. Pas d'exclusion. Carton jaune. Carton jaune. Heureusement pour l'Espagne. Parce que si vous perdez vos créateurs. Regardez, Thibaut, changement de défense pour les Espagnols. On va passer sur une défense 5-1. Avec Duce Baieff devant. Il va essayer d'embêter la construction des attaques françaises. Il faut stopper l'hémorragie. Ils sont obligés de tenter, de toute façon. Ce qui va donner un petit peu plus d'espace entre les intervalles. Il va falloir aller payer du 1 contre 1. Et boum. Même avec Nikola Karabatic. Et la superbe passe. Et le décalage. Oh, énorme ! Énorme ! Le coup de fou ! L'équipe de France, il régale Bercy. C'est terrible. Là, c'est une démontrée. Oui, c'est plus l'équipe de France, c'est l'erlème club trotter. Exactement. Là, et non seulement c'est spectaculaire, mais c'est efficace. Les Français sur le toit du monde. Et encore la récupération. Et ça va très vite de l'autre côté. Encore Hugo Desca. Et encore un but. L'équipe de France déroule face à l'Espagne. 12-5 sous les yeux de Nédime Rémy-Lied de Rémy Desbonnets. Regardez là, on a vu Alex Douché-Bayes se tourner vers le banc de touche. En regardant l'entraîneur en lui disant, mais que faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On prend la foudre, on tombe sur des génies du handball. Ils nous mettent des choses absolument incroyables au Kung-Fu Elie-Lie. C'est parfait. Dans ces cas-là, il faut laisser passer l'orage, attendre. Essayer de mettre le petit grain de sel qui va faire tourner la machine. Qui pour l'instant pourrait empêcher de faire tourner la machine. Mais ce n'est pas gagné parce que les Français réussitent à la perfection. Quel spectacle offert par l'équipe de France. Exceptionnel. 12-5 déjà. Oui. Prendre 5 buts en 12 minutes par l'Espagne. Capin qui est quand même, rappelons-le, vice-champion d'Europe en titre. Ce n'est quand même pas rien. Et surtout de cette manière-là. Et de Chebaïev à nouveau pour tenter de trouver des solutions. Cette fois, ça passe pour l'Espagne. 12-6. Allez, sur le jeu rapide. Qui continue de mettre de l'intensité. Car le Conan qui est resté et qui va. Attention, peut-être perdre ce ballon. C'est perdu et récupéré par les Espagnols. Attention, le repli défensif de l'espace à droite pour Ferran Solé. Et qui ne tremble pas. Attention, attention à ne pas commettre des petites erreurs d'inattention. Et Quentin Maé qui tente de trouver encore une paire de balles. Attention à ne pas tomber dans la facilité. Et la relance est parfaite. Ferran Solé face à Gérard. Et encore Ferran Solé. Le Parisien face à son coéquipier en club, Vincent Gérard. Et attention, 12-8, ce n'est plus du tout la même chose. C'est ce qui fait la particularité du handball, Thibaut. Vous pouvez jouer à la perfection pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis en lâchant 4-5 ballons, on remet l'équipe en face dans le match. En tout cas, on leur donne de la confiance. Et les Espagnols en avaient besoin. On va bien regarder ce qui va se passer dans les quelques minutes à venir. Parce que pour l'instant, on vient de rater les 2-3 actions qui pourraient relancer les Espagnols. Et Quentin Maé avec Dicamem. Dicamem qui va prendre sa chance. Et l'huile ne tremble jamais. Et Dicamem qui permet au bleu de reprendre un petit peu plus d'avance. 13-8. Oui, ça c'est chaud. Vous le voyez en bas de votre écran, les Français. Guillaume Gilles qui a envoyé tout le monde à l'échauffement. Le capitaine, Valentin, porte le retour du capitaine. Diane Naï, Melvin Richardson. On a fait rentrer Nicolas Tournat aussi au poste de pivot. C'est le temps du turnover. Et Bouchelayev qui continue de provoquer. Et c'était un petit peu forcé. Et Vincent Gérard qui va pouvoir marquer. Bien sûr. Tout le monde va marquer ce soir. Bien sûr. Et Vincent Gérard qui a vu le but libre. Le but vide. Et c'est parfait. Et 14-8. C'est encore une perte de balle. Oui. C'est précipité. C'est pas construit. Alors on a compris. Les Espagnols vont tenter puisqu'ils n'y arrivent pas sur la base arrière de jouer avec deux pivots. C'est pour ça que tout à l'heure on a sorti le gardien pour essayer de regarder de nouveau. Pas de gardien. On joue avec un joueur de plus. On joue à deux pivots parce que tout simplement à 6 contre 6, ils n'y arrivent pas. Et Alex Pichébaïev qui lance ce gros bindo la parade. Et ce sera à 7 mètres. Regardez le comportement de Vincent Gérard qui va aller voir Hugo Descartes en lui disant Hugo ferme-moi cet intervalle extérieur. Ne laisse pas passer. Laisse-moi les tirs à l'aile. Là aussi on est là pour des réglages. C'est un match de travail qui a l'air de tout sauf une rencontre amicale. Et duel de parisiens entre Ferran Solé et Vincent Gérard. Et c'est Ferran Solé qui remporte à nouveau ce duel. Depuis le début du match Ferran Solé peut-être le plus efficace des Espagnols. Pour l'instant à l'aile on ne l'a pas trop vu mais tout ce qui a été contre-attaque, pénalty à la réalisation il est à 100%. Il faut gagner le duel. Qui provoque. Et nouvelle perte de balle. Ferran Solé à nouveau face à Vincent Gérard. Et attention, attention à ces pertes de balles. Thibaut le changement de défense qui pour l'instant est efficace. Sur cette défense on a un petit peu de mal. Encore les Espagnols sur la trajectoire. Et cette fois ce sera un temps mort posé par Guillaume Gilles. Ça va être intéressant d'écouter Guillaume. On va peut-être parler de cette défense. On va voir ça tout de suite. Le public très en forme de l'accord avec l'impacile. La scola de la création française en barre. Un fichier, un soutien de Louis Macron avec Henri Couleur. Couleur ! Et là c'est l'opinion. Et là c'est l'opinion. Et Guillaume Gilles qui le dit. Attention, ça fait 3 pertes de balles. Restez vigilants. 3 pertes de balles au sud. Alors ces pertes de balles elles ne sont pas là pour rien. Il y a eu une option défensive de la part des Espagnols. Ils sont sortis de leur bloc 6-0. Qui pour l'instant n'avait rien donné depuis le début du match. On a décidé de monter un petit peu plus haut. Ce qui fait que Dick Amel a un petit peu plus de soucis dans ses courses. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va demander à Quentin Maé de reprendre le poste de l'hénoire de jeu. Et puis Timothée Nguessant. Il va arriver sur son poste derrière gauche. Là aussi un tireur de loin sur un poste derrière gauche. On aura donc deux tireurs sur la balle arrière. Melvin Richardson d'un côté. Et Timothée Nguessant de l'autre. Et on va voir une nouvelle fois si les consignes de Guillaume Gilles sont entendues. Nguessant avec Quentin Maé. Et encore une fois, la combinaison est parfaitement réalisée. Très bon travail. Entrée en deuxième pivot de Quentin Maé. Avec une action extérieure d'abord du côté gauche. Et puis derrière, il y a plusieurs possibilités. Soit le shoot ou alors on retrouve le pivot. En l'occurrence Quentin Maé. Tout est parfait. Et Guillaume qui se marre avec Hugo Desca. Content de la prestation de son élier gauche. Il va pouvoir souffler un petit peu. Quand vous sortez des cas et que vous mettez Dylan Ney derrière, ce n'est pas non plus facile parce que au niveau de la qualité, alors certes, ce n'est pas du tout le même joueur. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour cette défense française, le patron de la défense. Est-ce qu'il va devoir sortir pendant deux minutes sous les yeux de Marc Lasse et de Mathias Duché ? Lorie de l'hostal. Lorie de l'hostal ? Et oui, il y a du beau monde dans les tribunes. L'équipe est présente. Lâchée de l'équipe est présente et bien représentée. Et Garcia. Qui tombe sur Alain Gérard. Oh, il est énorme. Oh, il est énorme. Boum. Et bien, il peut lever les mains sur les îles. Il salue. Il peut le faire. Aussi même dans son Gérard Cimé. Ah, c'est énorme. Ça va devenir très compliqué pour l'Espagne. Ah, il y a du Fabien Barthez. Regardez la coupe de cheveux et l'arrêt. Ouais, on va peut-être lui embrasser le crâne. Quel parage. Ça va devenir frustrant là. Et encore une parole. Vincent Gérard. Ah oui, qui régale le public de l'accord Hôtel Arena. Ah, on peut l'ovationner. Il le mérite, Vincent Gérard, en l'espace de deux minutes. Il a calmé les ardeurs espagnoles. Les espagnoles qui étaient un petit peu mieux depuis quelques minutes. Et bien non, quand c'est pas l'attaque, c'est le gardien. C'est aussi ça une équipe. Que ce soit dans les buts de l'avant. En infériorité numérique. Et que votre gardien vous sort des parades Kratos Frank. Là, clairement derrière, je suis l'Espagne. Moi, je vous sors. Faut s'incliner dans ces cas-là. Mais les Espagnols ne sont qu'à quatre buts. Et l'équipe de France est en infériorité numérique. Quentin Maé. On est gênés. On est gênés un petit peu plus sur la défense un petit peu plus haute. Les Espagnols, tant qu'on ne gagne pas les duels. Et surtout, on ne joue pas sans ballon. Ça va être un peu... Du côté cohésion de cette équipe de France, on voit qu'à chaque nu, à chaque parade, tout le monde se lève. L'équipe qui ne fait presque qu'un. Et là aussi, c'est les signifs. Il faut profiter, là, les Espagnols qui redescendent un petit peu plus à plat. Sa chance et c'est arrêté par Coralès. Quand on dit, il y a peut-être qu'il ne faut pas siffler. Et ça passe cette fois. Et la parade est sous 7 mètres. La logique, oui. Le dessus de l'épaule de Vincent Gérard. Qui, au moment de l'impulsion de Lely, on va le revoir au ralenti. Il se laisse un petit peu emmener par son élan. Voilà, la faute est là. Le pénalty est, en somme, tout à fait logique. Mais faut-il encore le transformer ? Parce que Vincent Gérard, depuis quelques minutes, nous montre qu'il est capable de se hisser au niveau des meilleurs. même s'il l'est déjà. Et Dylan Naï, qui parle avec Ferran Solé, il tente de le déstabiliser. Et Ferran Solé, qui, encore une fois, ne tremble pas. Et l'Espagne, qui est toujours dans le coup, alors qu'on a l'impression qu'ils sont sous l'eau. Mais c'est ça, les grandes équipes, Thibaut. Du moment où ça ne va pas, qu'il y a des doutes, que rien ne va plus, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, les grandes équipes arrivent à laisser passer l'orage, à ne pas douter et à revenir dans un deuxième temps. C'est aussi pour ça que l'Espagne est une grande équipe. Et 16-12 après un peu plus de 20 minutes de jeu. Pour l'instant, tout va bien pour les Bleus, mais les Espagnols toujours au contact. Et Melvin Richardson qui bute une nouvelle fois sur Corrales, mais cette fois, ça passe pour Nicolas Tournat. Il a raison, Melvin Richardson. Il faut les prendre, ses tirs, parce qu'il est dans un fauteuil, dans une position idéale. On sait que le garçon a énormément de talent. C'est l'Espagne qui a beaucoup de mal à construire et à trouver des solutions d'entrée au poste de pivot de Figueras, le joueur de chartes. Le garçon de là, Valera, il trouve Figueras justement. Oh, c'est fort. Quelle défense de Dylan Naï. Ah oui ! Quand vous venez de rentrer, que vous vous faites... Oui. Alors on va voir si, oui ou non, Dylan Naï était bel et bien en défense, dans l'occurrence dans la partie rouge. Non, on va peut-être profiter du ralenti. Savoir si le pénalty est plus ou moins justifié. On va d'abord assister au tir de Ferran Solé. Je crois que ce serait son 5 ou 6ième but. Ou qu'il comptait tout. Là, ça va être difficile de compter, ce qu'il n'arrête pas. Ferran Solé à nouveau face à Vincent Gérard. Et encore une fois, sans problème, il déroule. C'est très très difficile d'être sur les tiers de Ferran Solé. Et en plus, il connaît parfaitement Vincent Gérard. Oui, il n'y a pas de fioriture, surtout. Une justesse incroyable. Arrivée de Guardiola aussi, dans le bloc central. Gros morceau en défense. Ah oui. Garçon qui est très très lourd sur l'homme. Il a du mal à lâcher. Un joueur d'expérience. Ah oui. Et le décalage, allez le gauche pour Dylan Naï qui a tout son temps pour ajuster Corrales. Dylan Naï dans les airs de la Cor Arena. Oui. Et j'en profite rapidement pour vous rappeler un autre rendez-vous handball. Ce sera demain sur la chaîne équipe à 21h05. Le tournoi Pierre Thiby avec une demi-finale. France-Norvège à suivre sur la chaîne équipe. Et l'interception de Dylan Naï. Personne dans les buts. Dans Tremblay. Et 19-13 pour l'équipe de France. C'est le risque. C'est le risque Thibaut. Quand vous jouez sans gardien, c'est que sur cette prise de balle, même si voilà, on voit qu'il a un petit peu de mal à se saisir du ballon. Mais quand il n'y a pas de gardien d'autre côté, alors tout devient plus facile. Jordi Ribeira, lui, se pose énormément de questions. Et les Espagnols qui repartent à 6 buts. Là, c'est pas évident. Quand vous êtes coach de cette équipe espagnole face à une équipe de France aussi redoutable. Et là, cette fois, ça passe. Et encore Vincent Gérard. Mais il y aura 7 mètres. Alors, même s'il y a pénalty, la parade de Vincent Gérard dans les buts, de nouveau exceptionnel. Parce que là, c'est vraiment un mano à mano. Et il s'en sort encore. Il avait trouvé l'espace. Et à nouveau, à nouveau Ferran Solé. Et cette fois, c'est arrêté. Et oui, quand même. On fait un arrêt sur 7 mètres face à Ferran Solé. 7 par Saint-Gérard qui se fait acclamer qui arrange la foule. Ah, quel mi-temps. Quel mi-temps de Vincent Gérard. C'est lui le numéro 1. Eh oui. Il y a quelques années, on l'avait un petit peu critiqué sur ses performances. Eh bien, la meilleure réponse, elle est là. Quand il y a des matchs contre une des meilleures équipes au monde, il faut être présent. Et ça va très vite de l'autre côté. Il est sorti complètement, Vincent Gérard. Et attention, parce que là, il faut se déplacer. il est arrivé là-bas de l'autre côté de ce joueur. L'autre Duchebaïev, Dani. Alors peut-être un petit peu moins connu qu'Alex Duchebaïev, mais vous allez voir, il y a aussi beaucoup de talent, de puissance. Le jeune aussi, et Figuerra à se trouver. Et l'Espagne qui revient à 19-14. Allez, on rentre dans les cinq dernières minutes de cette première période. Je parlais du tournoi Pierre Thiby, Greg, tout à l'heure, c'est un tournoi de référence pour les jeunes joueurs. Oui. Les U21, les moins de 21 ans. Oui, la plupart du temps, vous voyez l'équipe, les stars de demain sur ce tournoi. Ils sont nombreux dans cette équipe de France à être passés par ce tournoi. Ouh, la grosse faute. La grosse faute sur Timothée Nguessant. Alors dans ces cas-là, on fait quoi ? Est-ce qu'on sort le carton rouge ? Ça discute entre les... Les arbitres se concertent là. Les arbitres se concertent et la Cor Arena qui est en train de huer. Les Espagnols. Les frères Gassmy qui vont discuter ensemble. on sait, voilà, ils ont échangé, ils ont pris leur décision. Ce sera de l'hiver. Alors c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit parce qu'on sait très bien que sur ce genre de match, Ducebaev ne fait pas forcément la faute pour venir pour aller blesser qui plus est un Français qui joue en Espagne. Malheureusement, c'est Guardiola. Ce n'est pas Ducebaev, c'est Guardiola. Mais voilà, pour l'esprit du jeu, on va laisser Guardiola sur les deux prochaines d'une sur le couche. Par contre, dans la réalité du geste, ça aurait pu être carton rouge. Oui, on a déjà vu des cartons rouges sortis pour moins que ça, clairement. Et ça profite à l'équipe de France qui va évoluer en supériorité numérique pendant deux minutes et va peut-être pouvoir creuser l'écart avant la pause. et Quentin Mahé avec Nguesson. Oh, la fin de Richardson. Bien pris par Garconda. Il fallait peut-être sortir le ballon un petit peu plus rapidement. Il n'a pas osé, Melvin, de peur de se faire gratter le ballon. Et Richardson qui tente de trouver ce sera rendu aux Espagnols. et dommage en supériorité numérique de perdre ce ballon. Allez, c'est le moment aussi de travailler en défense en supériorité numérique. Est-ce que les Français vont rester sur le bloc central ? Oui, pas de prise en stricte, rien. On va conserver la défense 6-0. On ne change pas une équipe qui gagne, on va dire ça. Pas un système qui gagne en tout cas. Et les Espagnols qui prennent leur temps pour construire Garcianda avec Dani Ducebaev. Le bras élevé, il va falloir tirer. Où il était loin. Et la défense qui contre Vincent Gérard derrière et sur la trajectoire, il tente sa chance et s'est arrêté par le défenseur espagnol. C'était très très juste. Et le décalage pour Dylan Nally qui continue de voler dans les airs. Il y a quelques années, rappelez-vous, en équipe de France, on avait Daniel Narcisse qu'on appelait Air France. Eh bien, Dylan Nally n'a rien à lui enlever. Air Nally. Il a enlevé, pardon. Regardez, on va voir ça sur le ralenti. Alors ça, c'est le tir direct bien défendu. Rien à dire et puis derrière, l'envol. Alors là, avec cet angle, c'est parfait. Mais alors, quelle facilité, quel geste. on avait aussi de l'autre côté un certain Lucas Balot qui était capable d'envoler Fantastique. Oui. Et c'est récupéré à nouveau Dylan Nally qui va donner à son capitaine qui a le boulevard devant lui. Alors Thibaut, la question qu'on peut se poser quand même parce que là, regardez le score. On est à 21-14 pour les Français. Ça veut dire que les Espagnols sont menés de 7 buts. Combien de buts faciles comme ça sans gardien ? Moi, j'aimerais un peu qu'on m'explique pourquoi est-ce que dans tous les matchs, je vois les gardiens sortir une fois, deux fois, trois fois, cinq fois et prendre la foudre comme le prennent les Espagnols. Est-ce que le ratio est bon ? Je pose la question. Pour l'instant, en tout cas, ça ne marche pas du tout. Non, absolument pas. Il y a un peu moins calme que lors du premier temps mort. Je le connais bien, cet entraîneur. Ce n'est pas forcément un garçon qui va souvent monter dans les tours. C'est plutôt quelqu'un qui reste très calme sur son ventre couche. Ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir un petit peu sur cette sortie du gardien de but. Alors certes, c'est un match de travail. On a envie de savoir d'avoir des résultats sur ce genre de travail. Mais enfin, pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est que le ratio espagnol est complètement en leur défaveur. Moins il y a de gardiens de but, plus ils en prennent et les Français se regalent. Et puis là, ce qu'on peut vous dire, Greg, c'est que ça va continuer. Il n'y a personne dans les buts. Ça continue. C'est pour les bleus. C'est pour les portes ouvertes. Portes ouvertes espagnoles. Allez, retour. Ah, ça y est. Le retour de Corrales et d'Espagne. Et 21-15. On va rentrer dans les deux dernières minutes de cette première période. et les bleus avec six longueurs d'avance et peut-être la balle de plus 7. Rickerson qui arrive lancé et le très bon nom. C'est super. Quel passe. Quel passe. C'est super, Nicolas Tournat. Regardez, tout est organisé. On la connaît, cette combinaison. On met un pivot là-bas de notre côté sur le numéro 2 et puis derrière, on va travailler un point de fixation à gauche. Melvin Richardson très fort intérieur et on retrouve le pivot idéalement placé. On saluera le travail du pivot sur ce demi-tour contact. Tout est parfait pour Nicolas Tournat. 22 buts marqués déjà pour les bleus. Festival offensif et en plus, Vincent Gérard qui effectue une nouvelle parade et les bleus à nouveau à l'attaque avec Melvin Richardson qui va pouvoir décaler pour son capitaine Valentin Porte et le 23ème but français est signé Valentin Porte. L'organisation est parfaite. Thibaut, quand le gardien en fait un arrêt, regardez, là on va voir l'arrêt et puis derrière, les ailiers qui partent bien. On retrouve l'écartement quant à l'appel pied gauche pour un gaucher là-bas de l'autre côté. Valentin Porte nous montre qu'il est à la fois ailié et arrière et dans sa polyvalence il est parfait. Et Dani Ducebaev sanctionné. Il faut que ça coude encore. C'est le moment. Le marché pour Dani Ducebaev et ça va très vite d'autre côté pour Richardson. C'est bien. C'est bien ce que fait Melvin parce que sur l'action d'avant il sort un très bon ballon sur Valentin Porte et la situation se représente quelques secondes plus tard et de nouveau il fait le bon choix. Là il ne faut pas la donner il va obtenir le pénalty. Voilà sur cette prise d'intervalle il faut la garder et c'est lui qui obtient le pénalty. Et qui dit pénalty dit Hugo Desca qui va retourner à 7 mètres face à Rodrigo Corrales peut-être pour le 24ème but français. Et c'est facile pour Hugo Desca qui continue de réciter et de nous montrer sa panoplie du tireur. Oui, le Chabala le tir entre les jambes le tir rapide les fins de tir il a tout dans son escarcelle et il l'utilise à la perfection. Et Garcianda à nouveau qui tente sa chance et nouveau nouvelle parade pour Vincent Gérard et la mi-temps 24 à 15 pour l'équipe de France qui a marché sur l'Espagne du début à la fin de cette première période quel plaisir de voir cette équipe de France dérouler comme ça sur handball à la core arena de Bercy et dans quelques instants la première réaction des français au micro de Greg vous rappelle évidemment de toute façon c'est facile c'est fluide et Garcia qui décale pour Valera et encore encore un bras français pour empêcher un potentiel tir espagnol si vous regardez plus de gardiens dans cette équipe d'Espagne puisque comme vous le voyez 7 joueurs en attaque et attention du coup perte de balle c'est ce qui a posé trop souvent problème aux Espagnols en première période et Wesley Pardin qui va tenter de répondre à Vincent Gérard qui a été exceptionnel en première période le gardien parisien attention bras levé ouh quel passe et la parade dommage dommage et si c'est arrêté c'est arrêté terrible ah oui quelle entrée en matière ah superbe et bien décidément aujourd'hui les gardiens ont décidé d'être spectaculaires on a vu Vincent Gérard en première mi-temps du bout du pied et derrière il se jette sur la ligne et il n'y a pas plus quel sauvetage une caméra idéalement placée pour nous et bien ça promet si Wesley Pardin se met au niveau de Vincent Gérard et bien pour les Espagnols messieurs bon courage et la passe de Dicamem pour Fabregas le duo espagnol du Parsa et ça passe pour Hugo Desca qui continue 9ème but pour lui il n'y a plus 11 26-15 pour les Bleus Sergueil Hernandez là le jeune gardien espagnol qui vient de faire connaissance avec Hugo Desca même s'il l'avait croisé sur le pénalty tout à l'heure et bien voilà si tu cherches un hélié capable de mettre au début avec 1m prends Hugo Desca et puis surtout quand il y a 3m pour Hugo Desca c'est presque impossible de le mettre en échec et les Espagnols qui sont obligés de tenter les attaques un petit peu précipitées et Courbindo sans solution avec Valera Garcia ça défend très bien et Garcia qui passe c'est là il n'y a plus de gardien il n'y a plus de gardien ils n'ont pas levé la tête les Français et pas grave il y a de l'espace pour Carl Conant et la parade la parade d'Hernandez on ne va pas tout lui demander quand même à Carl Conant lui qui normalement est confiné sur les tâches défensives là sur on le voit sur un contrat extérieur la superbe parade de Wesley Pardin il aurait pu tirer direct mais bon regardez un petit peu la partie offensive de cette équipe espagnole sur la base arrière vous avez Courbindo qui n'est quand même pas le joueur le plus puissant de loin et puis derrière ce demi-centre qui lui est plus un organisateur et encore Wesley Pardin il est infranchissable quel festival de la part des gardiens français quand c'est pas Vincent Gérard c'est Wesley Pardin il la bloque il la bloque alors certes bien aidé par la colle sur le ballon ça va venir se nicher dans son switch short mais quel début du deuxième mi-cent de Wesley Pardin et Romain Lagarde avec Aymeric Min et là quand vous rentrez dans cette équipe à 26-15 les joueurs comme Aymeric Min justement qui doivent encore prouver Romain Lagarde c'est l'occasion parfaite pour vraiment pas se cacher et Aymeric Min le croisé avec Romain Lagarde attention attention Romain Lagarde il faut gagner oui il faut gagner les duels plutôt que de le lever Romain Lagarde qui va devoir tirer et ça passe au dessus du but après le rebond oui et du côté les espagnols qui trouvent Gourbindo et cette fois ça passe ça passe avec de la réussite parce qu'il était encore sur la trajectoire du ballon Wesley Pardin et Aymeric Min avec Romain Lagarde c'est parfait le décalage pour Hugo Desca et lui il continue il continue de régaler la Corarena avec un dixième but pour Hugo Desca très bon à contre un sur un poste d'arrière-droite de Dicamem et derrière le ballon qui file d'une main à l'autre sans jamais ne faire d'erreur dans les choix dans les intervalles ça finit pour un Desca à l'aile aussi facile que depuis le début du match 10 sur 11 pour Hugo Desca facile facile tout simplement Edouche Baïev encore une fois à couler à la défense qui ne trouve pas de solution il y a quand même un problème sur ce poste de demi-centre on en a parlé tous les deux la méthane Thibaut depuis l'absence des monuments du handball espagnol on va parler de Raul Antrerios de Tchema Rodriguez on n'a pas forcément trouvé de succession sur le poste de demi-centre alors Cerf il y a des idées mais il manque quand même un vrai grand meneur de jeu en équipe d'Espagne comme les Espagnols l'ont eu pendant de nombreuses années et le boulevard pour Ludovic Fabregas attention un petit peu facile ce tir et le Wesley parlin battu ça c'est la vérité du handball quand vous avez un gardien de but comme ça comme Sergueil Hernandez vient de nous le faire de l'autre côté capable de faire un exploit sur le jeu rapide quand on a affaire à des bons joueurs du handball ça donne ça pour Yannis Lane qui ne tremble pas et les Espagnols qui ont cette défense un peu plus agressive mais ça libère des espaces derrière on parlait de Hugo Desca sur son à l'aile gauche depuis le début du match on va quand même regarder les statistiques de Yannis Lane il est à 3 sur 3 là aussi c'est à dire que vous prenez les deux héliers français si vous rajoutez à ça Dylan Naï Dylan Naï on est presque à 80-90% c'est exceptionnel et à chaque fois Alex Ducebaev est collé à cette défense sans solution on a l'impression comme vous le dites qu'il n'arrive pas à trouver sa distance de combat Alex Ducebaev il a besoin du dribble et il a du mal à s'approcher à prendre le bon rythme et il est obligé de tenter des tirs de dingue et ça passe pour Alex Ducebaev là c'est tout en puissance après il est obligé de faire des exploits pour trouver des solutions et Yannis Lane là aussi c'est parfait là Lucas Ducebaev c'est pas mal défendu regardez les espagnols il a un mètre c'est à dire que là pour le coup le moins que l'on puisse dire c'est qu'Arignaud ne défend pas mal mais quand on a des héliers capables de marquer des buts avec un mètre il faut tout simplement s'incliner quelle frustration d'imagine pour les espagnols qui même quand ça défend bien il n'arrive pas à stopper les tirs français arrivée d'Izquierdo sur un poste d'arrière gauche là aussi la future génération du handball espagnol et peut-être la première combative Ducebaev encore il trouve son pivot et ça passe pour l'Espagne Figueras le joueur de chartres qui connaît bien les français Isquierdo 22 ans oui petite pépite espagnole et on voit là Ludovic Fabregas qui a priori je dis bien a priori quittera le club du FC Barcelone pour rejoindre celui de Vesprême en Hongrie il ira rejoindre Quentin Maé et qu'on sort là-bas de l'autre côté de l'Europe information confirmée par le journal l'équipe Emeric Min qui demande à ses arrières de respecter l'écartement il y a peut-être un travail à faire dans le secteur central entre Emeric Min et Ludovic Fabregas malgré la défense très très haute d'Alex Ducebaev rotation là-bas sur la base arrière entre Yannis Lenn et Dicamem et encore Fabregas trouver Yannis Lenn le bras levé il va falloir tirer le raconteur le Dicamem la roucoulette Aïe 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 Dicamem énorme énorme la roucoulette c'est terrible pour conclure une action incroyable on va remarquer ça au ralenti au début le ballon extérieur et puis derrière regarde le poignet qui fait tourner le ballon 2 rebonds avant de rentrer dans le but c'est exceptionnel c'est du handball champagne ah oui Edouche Baiev encore une fois sans solution il n'est pas passé loin de la perte de balle et c'est perdu La France qui récupère à nouveau ce ballon Emric Mine avec Romain Lagarde c'est parfaitement décalé pour il y a oh 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 allez Champagne Champagne c'est offert par la maison Hugo Desca qui fait Chaviré-Bercy à montrer dans toutes les écoles de handball regardez le poignet de Desca qui va passer sous le ballon et voilà le poignet qui passe en dessous et dans les buts alors pour ceux qui ne connaissaient pas le handball ce soir on a eu la roucoulette c'est une roucoulette dans la foulée le chabala du Godesca alors là si vous voulez apprendre le handball c'est ce soir les arrêts de Pardin et Gérard et on a fait le tour et la Marseillaise il n'y a plus de gardien ça c'est pas son plus dur ce soir il a mis beaucoup plus compliqué mais faut-il encore être devant sur le jeu rapide là Ribeira on l'a juste devant nous Thibaut alors il appelle les joueurs il change à peu près toutes les 4 secondes il essaye de trouver une organisation capable de stopper l'hémorragie mais malheureusement pour lui ça sent la dérouiller on peut aller lui dire que il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui je crois que là l'équipe de France chez elle ici à la Cor Arena c'est très très difficile de venir la chercher et Gourbindo qui tente de trouver cette fois un espace et le pire c'est que les Espagnols dépensent beaucoup d'énergie oui mais en vain 32-20 pour les Français il y a un silence de mort sur le banc espagnol là cueillis à froid dès le début du match ils ont eu certes quelques minutes où on a retrouvé un peu le handball espagnol mais depuis vraiment quelle défense il y a deux divisions et l'interception et il n'y a plus de gardien il est là et Romain Lagarde qui va y aller tout seul ou la barre transversale et Yannis Tène qui se jette mais ce sera un ballon rendu aux Français une touche on espère pour les Espagnols qu'ils feront mieux à Chambéry samedi là encore à 21h05 en direct sur la chaîne équipe vous serez avec Benoît Cossé qui est allé en repérage à Séville ces derniers jours je peux vous dire que là il va revenir pilingue par l'espagnol à les combinaisons les temps noirs il vous fera les traductions samedi à 21h05 sur la chaîne équipe pour la revanche au phare de Chambéry là aussi ça reste que loin de bas la Chambéry ça risque aussi de monter dans les tours on sait que là-bas le public aussi est chambouillant du côté de Chambéry on va se régaler puisse-t-il nous offrir le même match il dit quand même avec Romain Lagarde l'espace trouvé par Emry Kmin mais c'est arrêté par Erlandez vous avez vu le comportement défensif là-bas de l'autre côté on ne ferme plus l'intervalle extérieur on empêche Hugo Descales d'aller au but et dans ces cas-là c'est l'arrière qui va prendre la responsabilité du shoot mais on a bien compris que Ribeira avait demandé à son allié de ne plus fermer et Daniel Ducevaev le frère d'Alex pour mener cette attaque et là ça passe ça passe pour l'Espagne Isquierdo le jeune Isquierdo alors Thibaut ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas vu une action organisée avec une circulation de balles des joueurs qui proposent des croisés c'est un petit peu l'emporte-pièce et là on a une vraie combinaison côté espagnol c'est peut-être aussi la possibilité pour eux de revenir dans le match c'est tout simplement d'être collectivement un petit peu plus cohérent dans le jeu Et Thibaut Brié à l'échauffement Ah oui ça fait rapprocher Spagnol que le handball est un sport de mouvement Oui Et la perte de balle des français Que c'est compliqué que c'est compliqué et la récupération avec Dicamem la fusée Dicamem lancée et encore une fois Dicamem tranquillement qui vient ajuster Erlandez On avance Thibaut on avance sur le jeu rapide plus l'équipe de France travaille plus les matchs se reproduisent les uns après les autres et plus sur le jeu rapide on est performant c'était un secteur sur lequel on avait encore largement la possibilité de progresser ce soir on a des certitudes le jeu rapide est bien meilleur Alors pour ceux qui nous rejoindraient là à l'instant ce n'est pas un match d'exhibition Non Les RL sont bien bleus mais c'est un match de travail à l'équipe de France qui est à son meilleur niveau Edicamem pour Romain Lagarde et ça passe pour Romain Lagarde ça va lui faire du bien Oui Et là on l'a dans les tribunes de la Core Arena Deux minutes pour Ludovic Fabregas qui on l'accuse d'avoir un petit peu amplifié sa chute Allez un petit peu un petit peu en retard sur son contact Ludovic Fabregas pas du tout d'accord avec les deux arbitres qui pour l'instant ont été très bons sur ce match il faut le souligner deux arbitres français qui depuis quelques années ont pris énormément d'importance dans le corps arbitral français Karim Merahouz et Fergassi Fergassi qui en plus là ce soir porte aux chances aux français Ils pourront dire qu'ils ont arbitré la Dream Team française de la soirée Et là Ola qui continue dans les tribunes de la Core Arena Le public français ne déçoit pas Bercy Allez on est en infériorité numérique il faut communiquer les trois centraux Et encore une fois c'est précipité Karl Conant quand vous l'avez dans les bras quand vous l'avez dans le dos ils ne lâchent rien Ouh la passe pour le pour Isquierdo Paris logique demi-centre qui rentre dans le dos il y a deux solutions soit Karl Conant laisse tirer ou il monte sur le porteur du ballon il a essayé de jouer un petit peu entre les deux mais les Espagnols ont trouvé la solution Il fait une bonne entrée Isquierdo pour l'instant c'est un des rares qui arrive à reposer un petit peu en attaque Allez Romain Lagarde Emmerick Min Dicamem la combinaison est lancée Dicamem avec Emmerick Min qui trouve il s'est fait bouger Nicolas Tournat et derrière pas de gardien le but facile pour l'Espagne Nicolas Tournat qui toige du regard à des frères Yassny pour la bonne et simple raison c'est que je pense qu'il y avait une faute sur lui on va revoir le ralenti mais regardez ah oui il y a quand même une faute là il y a un tirage de maillot ça n'est pas sifflé arrivée de Benoît sur un poste d'hélié droit là encore on aura vu la rotation sur ce poste d'hélié droit Benoît coup-de-coup Gianni Slade même Valentin Porta joué à l'aile droite il n'y a pas grand chose à jeter on a cinq héliers de top niveau mondial temps mort demandé par Guillaume Gilles on va écouter peut-être quelques informations sur l'organisation offensive si vous faites une brille avec Tchama à la fois arrivent 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 on est là-dessus Ben changement avec Gianni c'est parti les gars voilà 8 secondes les gars 8 secondes allez 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 bleu 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 quand tout va bien il n'y a pas grand chose à dire hein Thibaut pour l'instant on a une équipe de France qui récite son handball à la perfection on fait les rotations ça reste toujours aussi efficace mais dans ces cas là il faut les laisser ils sont tous à l'unisson on vante les mérites collectifs de cette équipe et individuelle depuis le début du match laissons-les réciter leur handball parce que pour l'instant c'est un régal 34-24 il reste encore un quart d'heure dans cette rencontre et le capitaine Valentin Porte sur le poste d'arrière droit le polyvalent Valentin Porte on est très heureux de retrouver avec ce maillot bleu Emric Mine avec Thibaut Brillet pour Valentin Porte justement le voilà Thibaut Brillet bloqué par Garconda Valentin Porte et là attention attention à ne pas perdre ce ballon Emric Mine qui va prendre sa chance la lucarne d'Emric Mine à celle-ci alors c'est pas Hugo Desca mais en matière de finition c'est pas mal non plus la lucarne est parfaite tout le monde y va Thibaut on va jeter aussi un coup d'œil sur Thibaut Brillet on sait que ce garçon représente l'avenir de l'équipe de France sur ce poste d'arrière gauche il est jeune très très jeune il a déjà des qualités exceptionnelles il progresse match après match dans son club là-bas à Nantes et en équipe de France il n'a pas beaucoup de temps de jeu mais comme tout jeune joueur il doit nous montrer en très peu de temps qu'il est capable de faire de grandes choses et quand vous avez des grands joueurs à côté de vous c'est toujours plus difficile de se montrer très peu de temps ça passe il y a du talent individuel quand même sur des gestes techniques on voit que les Espagnols sont aussi capables de faire des choses assez exceptionnelles Garcianda était très bon dès qu'il est lancé ça change tout mais il n'y a malheureusement pas assez de combinaisons de lancements surtout il n'est pas autonome dans le jeu il a besoin qu'on travaille pour lui et comme on l'a dit depuis le début du match le demi-centre espagnol pour l'instant est un petit peu aux abonnés absents c'est-à-dire qu'il doit se débrouiller tout seul et ce n'est pas là où il est le meilleur et Thibaut Vriyet justement le voilà avec Émeric Min qui récupère très bien 36-25 la jeunesse française qui prend le pouvoir Émeric Min qui finit Thibaut Vriyet qui commence l'action c'est peut-être l'équipe de France de demain qui est sur le terrain aujourd'hui vous enlevez Valentin Porte et ça reste très très jeune et l'équipe de France de demain il y en aura aussi après demain demain ? il y a les filles non il y a le tournoi Pierre Thibaut et là je peux vous dire que là si vous voulez voir des pépites il y en aura c'est les U21 les moins de 21 ans de l'équipe de France face à la Norvège en demi-finale de ce tournoi de référence le tournoi Pierre Thibaut ce sera à 21h05 sur la chaîne l'équipe avec une finale dimanche à 17h10 espérons que les Bleuets fassent aussi bien que les adultes que l'équipe de France a et que Dylan Naï il a le temps d'ajuster il pourrait faire trois feintes tranquillement ils s'amusent ils ont raison ils ont raison de se régaler ils sont à la parade les français tout leur réussit ça défend bien ça défend proprement ça marque début en contre-attaque les gardiens font des arrêts les jeunes prennent le pouvoir tout va bien pour les français j'ai l'impression qu'en plus à la semis ils sont en train de provoquer avec une petite musiquette espagnole c'est vrai que c'est pas ça on a compris on sait qui est le taureau dans la reine et qui est le torero aujourd'hui on a les espagnols juste devant nous ils ont des mines déconflies ça annonce un très beau match pour samedi parce qu'ils vont avoir à coeur jamais deux fois de suite à mon avis c'est la fierté 21h05 à Chambéry en direct sur la chaîne l'équipe avec Benoît Cossé Grégantil la sono se fait plaisir je vole et à nouveau à nouveau Izquierdo c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux dans cette déroute espagnole il arrive à prendre le ballon à gagner ses duels c'est un profil qui pourrait presque être demi-centre vu le manque qu'il y a c'est un joueur qui propose qui crée exactement pour l'instant il fait du bien à cette équipe espagnole même si le score est sans appel après pas facile de remplacer dommage pas facile de remplacer Chema Rodriguez et Raul Antrerio c'est quand même deux monuments du handball espagnol qui sont partis coup à coup il faut peut-être un petit peu de temps et c'est la chance que nous on a en France c'est qu'on a toujours du monde derrière Thibaut Briette parfait à la face là Benoît Koukou de la finition vous ne le voyez pas mais là on a Guardiola qui vient de rejoindre le banc de touche il a toisé du regard à la fois son entraîneur et le reste de l'équipe ils ont tous la mine basse la tête baissée les épaules rentrées et ce n'est pas un joueur qui a l'habitude de vivre ces soirées là non et le tir manqué par Dani Boucherbaïev oui où est Karsunda qui a glissé et Dylan Naï et là les Lucas sont nettoyés ce soir le but a reculé d'un mètre il y a des soirs comme ça vous pouvez faire ce que vous voulez il y a des joueurs comme ça aussi et il y a des fois dans le même soir on a tous les joueurs qui jouent de la même manière alors ça devient impossible et tant mieux c'est du côté français oui mais ce que les français dans deux jours on se retrouve à Chambéry gardez-en un peu sous le pied et Luce Baïev avec Iskardo très belle passe pour son pivot voilà enfin un joueur espagnol qui propose avec Iskardo oui 22 ans l'avenir l'avenir du handball espagnol et là c'est manqué par Valentin Port très bien Sergueil Hernandez jeune gardien espagnol et le décalage sur l'aile droite Dylan Ney est partout repose-le il n'y a pas de soucis retour d'Iskardo sur un poste de demi-centre on vous rappelle à la fin de cette rencontre l'équipe du soir pour débriefer les matchs européens avec l'Olympique lyonnais et évidemment l'Olympique de Marseille autour d'Olivier Ménard et on vous laisse vivre un petit peu l'ambiance à la Corarena regardez la défense regardez le bloc défense sifflé 4 centraux qui bougent à la perfection entre Carl Connan Nicolas Tournat Thibaut Briette là-bas de l'autre côté Valentin Port c'est terrible aucune solution sentiment d'impuissance pour les Espagnols et voilà Iskardo qui est là pour organiser ce jeu cette attaque le bras est levé maintenant il va falloir tirer c'est très compliqué c'est arrêté par Wesley Pardin le deuxième rythme avec Valentin Port qui voit ce ballon lui échapper il se jette mais ça ne suffira pas il a raison il a raison de tenter la passe là Valentin Port il y avait la possibilité de finir sur un jeu rapide alors certes c'était osé mais quand on connaît les qualités de passe de Valentin Port on a l'impression que c'est ce qu'il dit le ballon lui a vraiment glissé des mains et Marquez avec Garciamda il y a quelque chose qui a si révélateur Thibault regardez ils sont obligés je dis bien obligés presque à chaque fois de dribbler prise de balle je dribble prise de balle je dribble ça c'est tout simplement un signe d'impuissance quand collectivement on n'arrive pas à trouver de solution alors on s'en remet aux actions individuelles mais là de ce côté-là les Espagnols ne sont pas forcément armés individuellement pour prendre le meilleur sur la défense française ce qui donne un score fleuve la défaillance est collective pour l'Espagne parce qu'individuellement il y a de très bons éléments mais collectivement rien ne va et la roucoulette banquée c'est tellement l'habitude que ça rentre que j'étais prêt à me lever il peut y aller Dylan Dailly et là voilà la deuxième chance pour Dylan Dailly après cette interception allez envole-toi mon garçon envole-toi et sans problème pour Dylan Dailly et la Corarena qui est debout le pauvre le pauvre Sergueil Hernández là dans les buts espagnols qui fait un exploit sur le tir d'avant en sortant un tir de Dylan Dailly et quelques secondes plus tard c'est la contre-attaque que c'est compliqué pour les Espagnols ah c'est un soir de fête 40 buts hein Thibault on est à la 53ème minute 40 buts contre l'Espagne oui quelle soirée de fête à la Corarena ça faisait plus de 2 ans que les Blancs n'avaient pas joué ici devant leur public et bien ils ont régalé toute cette soirée et encore encore une très bonne défense et coup de coup tout seul passe à Hernandez et encore un geste technique incroyable tout paraît facile ce soir pour les Bleus alors on ne l'avait pas eu celle-là Greg depuis le début j'ai l'impression de la replette après une qu'est-ce qui nous manque tu vas faire l'inventaire parce que pour l'instant on a eu le Kung-Fu ouais le Kung-le-Roué j'ai presque envie de dire un petit chevengueur peut-être pour je ne suis pas sûr allez avoir la fin il nous reste que quelques minutes on va aller demander ça sur le banc et lui lui il aura vraiment il a marqué des points oui marqué des points izquierdo allez c'est bien aussi ce que font les français parce qu'on monte tous les ballons on n'hésite pas à aller très vite vers l'avant mais on ne perd peu on perd très très peu nos ballons sur le jeu rapide on a mis beaucoup de buts là aussi quand on est capable d'avoir un ratio contre-attaque perte de balle presque parfait c'est très intéressant et d'avant-t'importe avec Thibaut Brié pour Emerick Min Brié à nouveau qui trouve parfaitement Nicolas Tournat qui a une vision du jeu de la part de Thibaut Brié j'allais vous le dire Thibaut Brié pour moi il est prêt alors de temps en temps on fait venir des garçons pour apprendre le métier on les laisse sur le banc de touche et on attend qu'ils prennent de l'expérience mais là sur ce qu'il nous montre contre les vice-champions d'Europe depuis le début de la deuxième mi-temps alors il n'a pas marqué de but je ne crois pas mais pour l'instant que ce soit la passe ou en défense il nous montre qu'il est largement au niveau qu'il a les capacités pour faire partie de l'équipe de France on parlait de lui pour demain et bien aujourd'hui il est déjà là et ça passe très joli ça passe on est rentré dans les 5 dernières minutes 42-30 il y a une bataille dans le secteur central entre Nicolas Tournat et Pekinia les arbitres qui les regardent comme le lait sur le feu et c'est Poubrier qui va prendre sa chance et la parade ce sera récupéré par les français et ça continue ça continue et Valentin Port Le Kung-Fu pour Thibaud-Brier et voilà c'est parfait pour Thibaud-Brier pas grand chose à dire attention parce que ça va vite de l'autre côté là il faut à un moment donné quand même qu'on trouve quelque chose à dire mais que fait la défense de l'équipe de France on a dans la tribune le manager général de cette équipe espagnole David Baruffet-Beaufil l'ancien grand gardien de vue de l'Espagne ancien manager du FC Barcelone Handball il est là je pense qu'il va rentrer au vestiaire à la fin du match pour expliquer un petit peu ce qu'est le handball espagnol et surtout la manière dont les garçons doivent se comporter il a des yeux partout Thibaud-Brier il joue à l'aveugle on l'a dit on vous l'avait annoncé l'histoire d'amour entre Nicolas Tournat et les Espagnols ça devait arriver et c'est Pekinia qui va rejoindre le banc de tous ça fait quelques minutes que les arbitres l'ont dans le viseur et Hugo Desca à nouveau la gâchette Hugo Desca le Montpellier passe à Hernandez et c'est arrêté par Hernandez il faut bien qu'il en touche quelques-unes surtout franchement quand on l'a dit on l'a répété depuis le début du match en l'absence de Perez De Varga c'est aussi bien qu'un jeune gardien espagnol sachant que Corrales n'est plus de la première jeunesse puisse un petit peu sortir du bois et je pense que sur cette deuxième mi-temps pour moi Sergei Fernandez fait une mi-temps plutôt correcte alors certes il y a quand même 43 buts au tableau d'affichage je ne le note pas comme responsable pour moi il fait sa mi-temps et j'ai une stat que nous donne John Barron notre chef d'édition l'Espagne n'a jamais encaissé 40 buts au 21e siècle c'est vous dire l'exploit des français parce que il faut le rappeler parce que le siècle dernier je jouais peut-être c'est ça c'est peut-être aussi pour ça je pense il faut le rappeler l'Espagne c'est une équipe quand même réputée pour ses prestations défensives pour sa solidité défensive alors de voir l'Espagne couler comme ça complètement c'est extrêmement c'est un naufrage collectif et individuel et pendant que l'Espagne pédale dans le vide ça me rappelle qu'il y a du vélo demain sur la chaîne l'équipe avec des 13h en direct sur la chaîne l'équipe le classique grand besan fondou et à 16h20 le tour de Sicile la quatrième étape avant encore une fois une belle soirée de handball et un France-Norvège des membres de 21 ans au tournoi Pierre Thiby très alléchant et on vous laisse vivre la Marseillaise de la Core Arena C'est un remerciement à cette équipe de France qui nous a offert un récital de top niveau mondial vraiment il n'y a pas grand chose à dire mais ce sera cette mienne quand même obtenue par le capitaine et Dylan Naïs sur une Marseillaise pour le 44ème but de cette équipe de France on entre dans la dernière minute et quel festival quel spectacle offert par l'équipe de France à son public de la Core Arena 44,32 degrés alors là je ne pense pas que quelqu'un ait pu le pronostic avant le coup d'envoi alors on ne va pas non plus enterrer les Espagnols même si je pense que le match des Espagnols n'est pas non plus extraordinaire il y a eu beaucoup d'essais ils ont joué énormément sans gardien ça les a pénalisés parce qu'ils ont pris beaucoup de buts directs enfin ce qui est sûr c'est que même en tentant des choses de les voir à la déroute ce qu'on a aujourd'hui de mémoire de joueurs je n'avais pas connu ça depuis très très longtemps une équipe vraiment au fond du trou une équipe espagnole 10 championnats de Europe à ce niveau là ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ça 15 secondes 15 secondes peut-être un dernier tir pour les Bleus pour marquer un 45ème but c'est la Core Hotel Arena toute entière qui est debout et Valentin Port la tentative de Kung Fu manquée et c'est terminé incroyable 44-33 pour l'équipe de France qui a marché qui a roulé sur l'Espagne du début à la fin une copie plus que parfaite pour l'équipe de France qui va pouvoir rentrer tranquillement ce soir avec l'esprit du devoir à Kouzi et travailler très sereinement pour préparer la revanche de samedi à 21h05 sur la chaîne d'équipe ce sera à Chambéry Greg quel rencontre on vient de vivre quel festival à récital même plus les mots pour qualifier cette performance bleu blanc on ne s'attendait pas à ça Thibault vraiment on sait que les français sont capables de pratiquer handball de rêve on les connaît il y a tellement de talent dans cette équipe de France mais enfin quand même en face c'est quand même l'Espagne une des 4-5 meilleures équipes du monde et aujourd'hui il faut le dire il n'y a pas eu de match et on va découvrir qui a été élu MVP de cette rencontre à tous est-ce qu'on ne donnerait pas le prix au public Hugo Desca bien entendu Hugo Desca qui a été absolument exceptionnel que ce soit sur le jeu rapide les pénaltys les contre-attaques ou la finition à l'aile il mérite bien son trophée du jour c'est vrai qu'on aurait pu le donner à Vincent Gérard il a fait une première période mais on a eu énormément de joueurs impériales ce soir alors c'est vrai que dans ces cas-là on n'hésite pas à donner le trophée à celui qui a mis beaucoup de but c'est un petit peu comme ça c'est la fête du handball mais enfin défensivement j'ai trouvé aussi un Karl Konan vraiment omniprésent alors on n'a pas trop vu Nicolas Karabatic parce qu'on n'a pas besoin de lui aujourd'hui mais les gardiens ont été exceptionnels les pivots aussi vraiment une copie quasi parfaite de l'équipe de France et l'équipe de France qui communie avec son public après une prestation incroyable dans quelques instants les réactions des Français avec Greg Anctil ce qui nous emmènera jusqu'à l'équipe du soir à ne pas manquer avec le débris des matchs européens des clubs français l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais vous ne manquerez rien autour d'Olivier Mellard et toute sa bande et on vous rappelle évidemment les autres rendez-vous handball de la semaine demain à 21h05 France-Norvège demi-finale du tournoi Pertilly ce sont les moins de 21 ans français dans un tournoi de référence de la catégorie et on vous laisse vivre on vous laisse vivre l'ambiance et les Bleus avec leur public de la Core Arena et les Bleus